En grand, on a parlé vraiment pour l'intérêt de l'Afrique et on a parlé aussi en tant que connaisseurs. C'est-à-dire là, c'est des gens qui connaissent vraiment les problématiques africaines. Ce n'est pas en fait des experts en costume cravate qui ont visité les pays africains, qui sont restés dans des hôtels 5 étoiles et qui ne connaissent pas la base. Non, là, on était ensemble, on a parlé en toute franchise et on a essayé d'apporter des angles de vue différents et surtout des propositions. Alors, il y a deux grands volets qui reviennent. Il y a celui de la consolidation de la souveraineté des pays africains, sans laquelle on tomberait dans la balkanisation, ce serait vraiment une catastrophe et d'autant plus en période de crise mondiale. Deuxièmement, les crises sont aussi une opportunité. Si on arrive à travailler la main dans la main et à les transformer, la crise alimentaire mondiale, c'est un appel aujourd'hui à faire bouger l'Afrique, à en faire vraiment un rôle de grenier alimentaire mondiale. La crise énergétique, mon Dieu, il y a le projet du gazoduc entre le Nigeria et le Maroc, qui peut aujourd'hui non seulement être une source de diversification des ressources en gaz pour l'Europe, mais c'est aussi une sorte d'électrification pour le continent africain, les 13 pays souverains qu'ils partagent, mais aussi une sorte de revenu différent, mais aussi une source de consolidation de l'agroalimentaire à travers la transformation du gaz en ammonium. Quand on parle aussi d'un ensemble de projets, de barrages, etc. Donc aujourd'hui, il faut consolider cela sur le terrain, mais il faut aussi doter, bon, il y a sécurité en fait médicale, et on a parlé tout à l'heure en fait du projet clé qui a été lancé par notre souverain, par sa majesté le Romohamed VI, que Dieu l'assiste, pour avoir un cluster industriel africain, ouvert dans le monde, déjà pour les vaccins, tous types de vaccins, mais aussi pour les matières stratégiques premières, ce qu'on appelle les APIs, mais aussi pour la recherche et développement et la production d'un ensemble de médicaments, pas uniquement en fait des vaccins. On a parlé aussi d'un volet qui est très important aussi, c'est en fait la sécurité hydrique, d'accord, aussi bien dans les pays connaissant un stress hydrique que ceux connaissant un excès, et dans les deux cas en fait, il faut avoir une stratégie pour gérer, mais aussi d'un ensemble en fait d'autres sécurités, culturelles, cybernétiques, et ainsi de suite. Donc il y a un appel clair à passer en fait du rôle politique, qui est important, consultatif, à un rôle de travail en fait par objectif et à être orienté en fait résultat, et surtout à autonomiser aussi l'Union africaine en l'adoptant en fait de moyens financiers. Et on a eu en fait un ensemble de discussions par rapport à ça. Mon clé, souveraineté, transformer en fait les menaces en opportunités et tacler les crises ensemble, la main dans la main. Merci beaucoup.